bonsoir à tous j'allais dire bienvenue dans vive l'europe mais alors ça on va publier cet entretien sans doute sur la chaîne vive l'europe mais c'est pas vraiment un entretien c'est plutôt une discussion un échange avec yvan benedetti salut yvan salut content de te revoir de te revoir je sais pas combien de temps ça fait qu'on s'est pas vu de trois ans ça fait un paquet ça fait un bail oui alors tu étais passé dans l'émission il ya quelques années déjà on avait fait retracer un peu tout ton parcours avec d'autres chroniqueurs d'ailleurs les plus anciens s'en souviennent alors là évidemment ça est plutôt sur le ton de l'échange parce que ben en fait j'ai apostrophé ou plutôt j'ai critiqué yvan benedetti sur sa position et son soutien à la russie enfin après tu vas me dire si tu considères ça comme un soutien et ensuite yvan m'a contacté en privé en disant bon il faudrait qu'on en discute qu'on en débatte j'ai accepté ce qui est parfaitement normal parce que en quelque sorte j'ai fait une attaque intellectuelle contre yvan benedetti donc il était naturel que je lui offre un droit de réponse ça me semble absolument évident surtout que on a toujours eu de bons rapports avec yvan on n'était pas embrouillé c'est important que vous le sachiez donc il s'agit vraiment d'un désaccord politique et ben on va voir la discussion va nous mener je sais pas si tu veux commencer de ton de ton côté par rapport à ce que j'avais écrit ou bien oui tout d'abord je pense qu'il est important de discuter plutôt que de s'invectiver sur les réseaux sociaux je pense notamment pour tous nos amis tous ceux qui sont impliqués dans le combat on a besoin de convergence d'idées d'unités plus que de que de d'affrontements et de et de division même si contrairement à ce que beaucoup d'amis camarades pensent les divisions sont souvent des fractures idéologiques et des fractures de positionnement politique c'est pas des 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 positions enfin des de de dû à une jalousie tout à fait il faut bien distinguer les guerres d'égo et les d'opinions différentes voilà alors moi je m'inscris jamais dans les guerres d'égo je considère que chacun les motivations de chacun sont sont nobles après on a souvent des divergences idéologiques avec les uns et les autres notamment nous le le je dirais la vieille extrême droite ouais le nationalisme classique historique le nationalisme français mais il est important qu'on puisse discuter il faut pas désespérer nos amis c'est c'est important puis 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 nous sommes nous sommes français et c'est 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 un art de vivre qui est important donc le débat d'idées oui c'est un c'est c'est indispensable indispensable faut clarifier les situations mais moi je sombrerai jamais dans les les guerres de de d'égo ou les guerres de voilà notamment avec toi daniel qui a toujours été un gars très correct vis-à-vis de de ma personne voilà d'ailleurs je crois que historiquement tu as été une des premières personnes à me donner la parole c'est à la fête des patriotes je crois que c'est en 2015 je t'ai donné quelques fois la parole quelques fois la parole et à l'époque tu n'avais pas l'audience que tu as aujourd'hui effectivement effectivement tout à fait oui alors tu étais même venu causer mon invitation au congrès du du pnf et c'était marrant parce que tu nous avais expliqué qu'il fallait voter marine le pen à l'élection alors venir chez nous je l'avais fait chez les nationalistes expliquer qu'il fallait voter marine le pen c'était c'était assez c'était en décalage je dirais mais j'aime bien justement ces joutes de 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 pensée et c'est vrai c'est vrai que ça fait quelques années qu'on se connaît j'aimais bien ton côté célinien quand tu as quand quand je t'ai je t'ai rencontré oui je parle pas du côté antisémite je parle non 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 j'imagine bien le style même le style physique quand je t'ai connu j'aimais bien ce style un peu de bouger les lignes qui qui tranche qui dit ce qu'il a à dire voilà et c'est vrai et c'est vrai que que je t'ai donné la parole alors que tu débutais quoi enfin pas dans le combat puisque tu étais tu avais quand même rouler ta bosse mais médiatiquement je dois dire et depuis et depuis tu as quand même pas mal évolué parce que quand je t'ai rencontré ma ligne a beaucoup évolué la vache quand je t'ai rencontré tu cherchais du financement pour faire un film contre l'avortement absolument attention je ne suis pas pour l'avortement ça c'est on n'est pas dans le sujet du jour mais je veux dire oui je n'ai pas de position pro avortement au sens non je suis pas pas pour l'avortement parce que tu laisses entendre que je serais aujourd'hui pour l'avortement non je laisse pas entendre je pense que tu as tu as été rattrapé par le modernisme et que tu veux adapter nos idées à l'air du temps pour qu'elles soient pour qu'elles soient penses-tu un peu plus entendues de la part des électeurs voilà alors que moi je m'inscris en faute cette vision des choses ouais on va en parler justement on va parler de ça mais c'est vrai que c'est bien que tu as mis en perspective le fait que c'est pas un débat enfin c'est pas une discussion d'égo il n'y a jamais eu une bataille d'égo en fait entre nous on n'a jamais eu une embrouille en fait avant ce débat donc je dirais c'est d'autant plus pur que là c'est une opposition politique en quelque sorte mais j'admets volontiers qu'il y a eu une mobilité politique de mon côté c'est à dire que je ne pense plus la même chose qu'il y a cinq ans ça je le dis clairement pardon vas-y je t'en prie oui il y avait une autre divergence c'était à la mort de soleil mani où tu tu avais fait un message parce que moi j'ai rendu hommage à soleil mani qui est celui qui a théorisé la guerre asymétrique pour les iraniens dans le front de la résistance qui a été tué sur ordre de trump par une attaque au drone comme comme ils le font beaucoup et je sais j'ai crois j'ai cru entendre passer un message enregistré où tu tu me critiquais là là aussi sur sur ma position je n'avais pas répondu à l'époque je dis pas non mais franchement je me rappelle plus de l'eau a coulé sous les ponts je sais pas trop par où commencer tu m'arrêtes si je me trompe mais j'ai l'impression que concernant le sujet de la russie on va commencer là dessus parce que c'est c'est sur ça que j'ai fait mon message pour moi il y a deux questions la première c'est de savoir en tant que nationaliste en tant que homme de droite est ce qu'on doit soutenir plutôt la russie plutôt l'ukraine toi c'est plutôt la russie moi c'est l'ukraine et la deuxième c'est celle du référendum et en fait c'est sur le référendum que j'étais attaqué en particulier on peut dire le mot attaqué c'est vrai parce que j'estime que les conditions ne sont pas réunies actuellement dans cette zone de l'ukraine pour qu'un référendum se passe dans les bonnes conditions donc j'ai été très étonné de voir que tu participes à ce référendum donc évidemment t'es là pour t'en défendre pour expliquer mais alors ça m'a d'autant plus étonné que pour la france je me souviens c'était des points des accords qu'on avait avec thomas joly avec toi moi j'étais plutôt du côté de thomas sur le fait qu'il fallait continuer les batailles électorales et toi tu disais en gros en france bon c'est mort ça passera pas par les élections et tout à coup je te retrouve en quelque sorte à valider ce référendum qui est imposé par la russie comme si tout à coup la vie des gens l'élection ça avait une importance donc je me suis dit c'est bizarre il est pour entre guillemets la démocratie le référendum en ukraine et pas en france donc c'est pour ça que ça m'avait énervé parce que j'avais vu une espèce de enfin je t'explique le cheminement qui a été le bien je me suis dit soit il se trompe de bonne foi mais ça fait quand même chier soit en fait il est de parti pris c'est à dire qu'il est pour la russie et il la soutient en dépit du bon sens donc ça explique pourquoi j'ai été un peu véhément ce que je reconnais volontiers donc je sais pas si tu veux parler du référendum en premier lieu oui oui c'est vrai que c'est assez c'est un petit clin d'oeil c'est à dire moi qui ne pratique plus l'électoralisme moi qui ne fréquente plus les bureaux de vote ou très peu même si j'ai je me suis présenté à l'élection présidentielle bien évidemment c'était symbolique parce que tout candidat hors système ne peut pas concourir parce qu'il y a différentes différentes barrages je dirais oui c'est assez marrant que quelqu'un qui ne fréquente plus les bureaux de vote en france soit observateur international pour une élection en ukraine alors il ya premièrement je savais que bernard henri lévy était en face en ukraine allait faire son show pour un article bien payé par image donc j'avais à coeur d'aller en face face à bernard henri lévy ça c'est un premier point la deuxième chose c'est que quand j'ai un peu l'esprit de contradiction c'est à dire que quand on me dit qu'il faut pas aller quelque part j'ai tendance à y aller quand on me dit il faut pas aller en iran parce qu'ils sont très 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 méchants je cours je cours en iran il faut pas aller en corée du nord parce que de même c'est l'horreur absolue je suis allé en corée du nord etc etc donc en fait j'ai profité de ce référendum pour aller voir ce qui se passait réellement là bas et notamment sur le théâtre de guerre et ma position toujours mes positions sont des des positions d'un nationaliste français et qui sont dictées par la 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 les intérêts français je me pose toujours la question quand il y a un événement important ou qu'est où est l'intérêt français et qu'est ce qui renforce ou qu'est ce qui fragilise le système que l'on combat et c'est en répondant à ces questions là que je me positionne enfin que nous nous positionnons mes amis et moi voilà et dans cette affaire dans cette affaire c'est un c'est une position qui découle de cette logique de de la définition du nationalisme tel que l'a donné Maurice Barès là le nationalisme c'est de résoudre chaque question par rapport à la France parce que contrairement à toi si tu veux qui est plus européiste mais tu me je veux pas parler pour toi nous nous considérons en tant que nationalistes que la communauté humaine la plus large la plus stable qui est le résultat de l'histoire c'est c'est la nation et que le nationalisme se définit par rapport aux intérêts de son peuple de sa communauté dans sa définition historique dans son champ historique c'est à dire passé présent à venir peuple qui nous a précédés celui qui vit aujourd'hui et celui qui est à venir toujours les positions sont par rapport à à cette assez avec cette perspective là je dirais ok alors je suis parfaitement d'accord avec la définition du nationalisme mais je ne vois pas en quoi les intérêts de la Russie et la victoire de la Russie coïncide avec les intérêts de la France la France fait partie du bloc fait partie de l'Europe de l'Ouest ne serait-ce que géographiquement elle fait partie du bloc occidental et tout ce qui diminue la puissance du bloc occidental n'est pas n'est pas à la faveur de la France l'avancée de la Russie par exemple n'a pas une implication sur la politique interne de la France ce n'est pas parce que la Russie va conquérir l'Ukraine ou je ne sais pas d'autres pays ensuite que la France va sortir du gauchisme la France va s'affranchir va s'éloigner de son sa camaraderie avec les États-Unis donc je vois pas bien c'est une question que je te pose quasiment comme un intervieweur je vois pas en quoi la victoire de la Russie sur l'Ukraine est un avantage pour le peuple français mais je suis parfaitement d'accord avec ta définition le nationalisme français c'est se dire qu'est ce qui est le mieux pour les Français je vois vraiment pas en quoi une Ukraine séparée en deux avec la Russie qui est à l'est du pays est utile au peuple français ou je vois pas en quoi ça fait sens alors ton bloc de l'Ouest là il est sous influence plus que sous influence il est totalement dominé par par l'OTAN et par la politique des États-Unis des politiques américaines on est totalement sous influence notamment influence de l'union européenne qui est le cheval de troie du mondialisme alors en ce qui concerne ce problème bien précis de l'Ukraine puisque quand tu m'as répondu tu l'as rapproché de la Palestine c'est totalement différent totalement différent le problème de l'Ukraine et de la Palestine simplement la géographie et l'histoire nous éclaire du de nous éclaire l'actualité l'Ukraine est un pays tel qu'il est dans ces frontières là c'est un pays artificiel c'est un pays qui a été créé par les bolcheviques qui a été créé par les communistes alors quand on me dit au nom de l'anticommunisme il faut soutenir l'Ukraine c'est quand même totalement incohérent de soutenir un pays dont les frontières d'aujourd'hui sont des frontières qui sont héritières de du bolchevisme et du communisme d'ailleurs le Poutine a relevé cette incohérence cette incohérence là quand tu dis dans un message que l'Ukraine est homogène techniquement c'est faux c'est faux il y a au moins trois Ukraines le problème le grand malheur de l'Ukraine le grand malheur de l'Ukraine c'est que un les malheurs de l'Ukraine un c'est un pays qui est riche 20% du PIB de l'union soviétique en Ukraine tu as une terre qui est fertile c'est un des greniers à blé du monde du monde il y a des matières premières en grande quantité du titane il y a énormément de matières premières je dis de titane enfin j'ai pas j'ai pas en tête mais c'est c'est beaucoup beaucoup de matières premières il y a du gaz il y a du pétrole c'est c'est donc un pays qui a toujours été sous la convoitise de la puissance dominante du moment oui et la deuxième chose pour son grand malheur l'Ukraine il n'y a pas de frontière naturelle à part les Carpathes c'est et le diaptre c'est plat donc c'est un pays qui a subi tous les sacs et les ressacs de l'histoire d'autant plus que c'est il est au carrefour de l'Europe qui a subi la pression ottomane du sud qui a subi le les pressions des empires du moment que ça soit le polonais suédois lituanien allemand l'autriche hongrie et de la russie à l'est donc l'ouest est sud donc si tu veux l'ukraine d'aujourd'hui et par par son 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 passé historique par ses spécificités géographiques et bien est un pays qui aujourd'hui il n'est pas homogène puisque tu as des russes tu as tu as tu as tu as des minorités tu trouves toutes les minorités là-bas hongroises grecques polonaises je précise simplement pour pas qu'on fasse un hors sujet oui moi je parle d'homogénéité européenne c'est un pays qui est européen qui est dont la population est blanche voilà c'est ça que j'ai voulu dire après je dis pas qu'il y a il y a des polonais il y a des ukrainiens il y a des islaves ethniques il y a des russes d'accord ça ne se suffit pas d'être blanc c'est ça la grande différence qu'on peut avoir politiquement il faut en parler parce que ça ne suffit pas d'autant plus que tu vis toi dans un pays je crois que c'est la roumanie tu vois bien les incompatibilités qui existent entre tous les peuples et les nations là-bas tu prends je sais pas moi tu prends les bulgares et les grecs ils se détestent sur la macédoine tu prends les bulgares et les serbes depuis la guerre entre les deux pays c'est une haine absolue les hongrois avec trianon comme ils sont réduits ils sont réduits à plus rien ils sont en querelle avec tous les pays voisins tu ne peux pas faire fi des nations c'est là où je te dis que le nationalisme est important la race ne peut pas dépasser les nations et il y a autant de nations il y a autant de nationalisme qu'il existe de nations puisque le nationalisme est l'expression l'expression de l'existentiel du peuple du peuple et des nations auxquelles il s'applique si tu veux non mais là je suis parfaitement d'accord avec toi il y a un nationalisme russe comme il y a un nationalisme ukrainien voilà c'est ça que j'allais dire j'allais arriver bon tu veux conclure après je te répondrai oui oui simplement pour te dire que l'ukraine est un pays est un pays artificiel dans les frontières qui sont celles d'aujourd'hui ensuite quand on prête à poutine et là je suis pas sur les intérêts français les intérêts nationalistes français je cherche une explication à la guerre à l'invasion russe là c'est un autre sujet et après je ne pourrai pas répondre alors vas-y vas-y je t'en prie voilà tu as parlé de notions géographiques sur les frontières l'absence de frontières naturelles etc bon la loi ça existe aussi c'est à dire depuis la chute de l'RSS l'ukraine a ses frontières là et c'est un pays souverain elle a le droit de maintenir ses frontières je veux dire l'artificialité de l'ukraine tu le tu en tant que pays tu mets ça sur le je dirais au milieu du débat comme si c'était une chose qu'on ne peut pas discuter je le conteste il y a un sentiment national ukrainien il y a un peuple ukrainien il y a une langue il y a un hymne il y a des traditions qui certes sont proches des traditions russes mais qui sont proches également des traditions polonaises des traditions environnantes donc moi ce que je ne comprends pas c'est qu'en tant que nationaliste tu ne comprennes pas que les le peuple ukrainien souhaite conserver sa souveraineté et ne veut pas que des russes reprennent un territoire qui pouvait qui pouvait être le leur avant mais cet argument historique je le rejette parce que si on fait bouger les frontières ça n'a pas de fin à ce moment là tu me parlais la roumanie c'est là que j'habite à ce moment là les régions qui sont traditionnellement hongroises en roumanie pourraient revenir à la hongrie au nom de au nom de je dirais de l'histoire du de l'europe c'est à dire en gros la hongrie pourrait dire mais c'est il y a plus d'hongrois ethnique ou de gens qui parlent hongrois dans ces régions donc ce ne sont pas des régions roumaines ce sont des régions hongroises nous voulons les obtenir et c'est toujours un peu le narratif à le récit de la russie qui consiste à dire bah là il y a des russophones donc c'est à nous non on parle sans arrêt des accords de minsk mais on ne rappelle jamais le mémorandum de budapest la russie s'est engagée si je dis pas de bêtises en 94 à respecter la souveraineté de l'ukraine qui certes était un pays neuf mais un pays neuf ça veut pas dire un peuple neuf c'est le peuple ukrainien n'est pas né en 1991 ou en 1990 la russie s'est engagée à respecter cette souveraineté et lors en 2014 en finançant en fait le séparatisme dans le donbass elle a cassé elle a cassé cet accord elle a cassé cette souveraineté donc moi on peut discuter de ma ligne identitaire blanc si tu veux après et des désaccords que j'ai avec la tienne je vais terminer mais là mon soutien pour l'ukraine c'est un soutien nationaliste au nom des lois des lois internationales enfin c'est pas parce qu'un pays a 30 ans qu'il n'existe pas et qu'on peut en faire ce qu'on veut dedans il y a des vrais gens il y a des vrais familles il y a des vrais pères de famille il y a des vrais enfants qui se sont vraiment fait bombarder je ne dis pas ça pour faire de l'émotionnel mais c'est la réalité c'est pas un jeu géopolitique voilà moi ma théorie pourquoi je soutiens l'ukraine pour des raisons nationalistes et j'insiste là dessus même si tu n'es peut-être pas d'accord c'est que pour moi la russie fait croire aux nationalistes occidentaux qu'elle mène une lutte contre contre l'occident décadent à travers ce et l'otan à travers cette guerre alors pour moi la russie veut simplement augmenter son territoire pour des raisons impérialistes russes il y a un impérialisme américain je suis tout à fait d'accord avec toi d'ailleurs un certain nombre d'interventions américain américaine au moyen-orient avec lesquelles je n'étais pas en accord mais la russie a aussi un nationalisme russe et qu'est ce que c'est le nationalisme russe c'est l'impérialisme c'est on va grandir on va grandir l'ukraine c'est à nous c'est notre petite soeur elle devrait pas être seule etc et finalement si la russie poutine avait gagné en deux temps trois mouvements en ukraine mais qu'est ce qui l'empêche d'aller en pays balte rien du tout il va dire il y a des russophones au pays balte il y a des russophones en d'avis donc moi pourquoi je ne soutiens pas poutine alors que bon jusqu'à présent je considère que c'était un président de la russie meilleur peut-être que certains autres présidents de la russie pour la russie en tout cas c'est que je considère qu'il a essayé de de prendre un bout du territoire qui n'était pas le sien alors que les frontières étaient bien arrêtées voilà alors les lois internationales ça fait rire tout le monde parce que les lois internationales c'est il y a du deux poids deux mesures en permanence les lois internationales c'est les lois du plus fort c'est les lois des yankees ça c'est la première chose la deuxième chose la guerre elle n'a pas débuté en février la guerre elle dure depuis 2014 je sais les bombardements il y a des bombardements d'un côté qui t'émeut les bombardements sur le donbass ça n'a pas l'air de te si si il y a des morts des deux côtés je me parlais de ta manière il y a des morts des deux côtés et c'est très simple c'est pas c'est pas une politique expansionniste je ne pense pas c'est simplement poutine à gérer le problème russe je te renvoie à un livre de solzhenitsyn qui apparaît qui apparaît dans les années 90 chez fayard c'est un petit livre qui est qui est très court à lire où il expose le problème russe les problèmes russes enfin c'est le problème russe mais qui sont de différentes natures la première c'est l'abandon de la tradition russe en sombrant c'est toutes les années yeltsin les années des oligarques du libéralisme où il critique cette dérive et ce qui est très important c'est il expose le problème russe dans les années 90 c'est à dire que il dit que du jour au lendemain avec les fondements de l'union soviétique 28 millions de russes se retrouvent en dehors des frontières de la russie et il distingue trois zones il distingue les zones les les pays asiatiques où il dit que là les russes ont la meilleure solution c'est de prendre leur valise et de rentrer dans les frontières russes d'un moment donné le terrain la deuxième c'est les pays baltes où là il dit qu'il faut que les russes en appellent au droit international des minorités pour protéger les minorités russes dans les pays baltes et la troisième zone qu'il définit c'est trois pays c'est la biélorussie c'est le kaxastan dont tout le nord est russe et l'ukraine et il parle de frontières transparentes de par les liens historiques entre justement tu peux pas faire fi de l'histoire comme tu le fais en disant c'est un pays c'est un pays souverain c'est un pays qui n'a que des frontières peut-être oui une langue qui a été imposée par les bolchevites enfin qui a été oui imposée par les bolchevites parce qu'il voulait il voulait prendre pied en ukraine puisque comme tu sais il y avait les trois armées il y avait l'armée nationaliste l'armée blanche de denikin contre révolutionnaire et il y avait l'armée rouge les nationalistes ont proposé une alliance aux contre révolutionnaires qui ont refusé en disant votre politique elle est sessionniste et le moscou a tout doit garder le contrôle sur le sur l'ukraine donc non qu'est-ce qu'ont fait intelligemment les bolcheviques parce que c'était pas les derniers des imbéciles ils ont proposé une alliance aux nationalistes en officialisant notamment la langue et en acceptant la pratique des traditions nationalistes qui sont nées dans l'ouest de l'ukraine le nationalisme ukrainien c'est pas un nationalisme c'est un nationalitarisme galicien c'est un nationalitarisme de l'ouest écoute si tel était le cas les ukrainiens qui habitent l'est du pays seraient restés quand il y a eu la guerre en prêtant allégeance à la russie c'est pas ce qui s'est passé mais c'est ce qui se passe regarde regarde parce qu'il y a eu une épuration ethnique depuis depuis 2014 depuis maïdan ça c'est moi je suis obligé de t'arrêter t'annonce ça comme un fait c'est contesté des deux côtés des deux côtés c'est une guerre regarde les résultats électorale avant 2014 tu as l'ukraine qui est divisée regarde les dernières élections présidentielles avec Zelensky où le donbass ne peut pas voter oui d'accord mais il y a deux millions il y a deux millions de voix pour le russe non on se perd pas c'est comme si tu me disais il faut séparer il y a deux voire trois ukraines différentes le nationalisme dont tu me parles le nationalisme ukrainien c'est important je te dis qu'il n'y a pas de nationalisme ukrainien le nationalisme ukrainien c'est un nationalitarisme tel que le définissait Plankard d'Astak c'est à dire une défense de l'identité d'un peuple qui n'est pas érigé en nation le nationalisme allez je vais te le concède parce que je peux te le concéder parce qu'il y a une mobilisation populaire il y a une effervescence populaire mais c'est un c'est un nationalisme de l'ouest de l'ukraine et pas de l'est de l'ukraine c'est 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 faux et en plus ce n'est pas le point de vue non mais attend tu dis beaucoup de choses différentes donc je peux pas répondre à chaque argument pour l'instant tu dévois ton exposé c'est ça ne permet pas de dévoiler le mien juste je termine parce qu'il y a trois autres choses différentes c'est un pays artificiel qui est sous la direction d'une mafia qui pille les richesses d'une mafia qui pille les richesses du pays donc tu peux pas tu peux pas dire ça sérieusement en comparaison avec la Russie qui est un pays extrêmement corrompu bien sûr que si bien sûr que je peux le dire je ne sais même pas par recommencer parce qu'il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord quand tu parles tu parles un peu de ce qui t'arrange tu parles la cartographie électorale si on regarde la cartographie électorale de la France il faut séparer la France en deux l'est vote en gros marine ou zemmour et l'ouest vote pour la gauche bon dans ce cas alors à ce moment là on n'a qu'à séparer la France en deux c'est pas comme ça que ça marche et attend on prend les choses non mais on prend les choses c'est pas ethnique ça n'a rien à voir non mais on peut quand on prend des stats ou des sondages on peut en faire dire ce qu'on veut 90% des ukrainiens je t'ai laissé parler un long moment 90% des ukrainiens ont souhaité l'indépendance de l'Ukraine après l'URSS voilà donc si on s'arrête là dessus on n'a qu'à dire aussi bah vous voyez on voit bien qu'ils veulent pas de la Russie voilà donc par rapport à ce que tu as dit encore une fois du nationalisme ukrainien on prend le pays tel qu'il est on remonte pas 100 ans en arrière je suis désolé ça n'est pas t'as pas lieu d'être Poutine a bombardé Kiev voilà voilà le concret c'est à dire que les gens qui habitent Kiev se défendent d'une agression étrangère il y a il y a juste rien d'autre à dire il y a juste rien d'autre à dire Yvan parce que tu es nationaliste parce que ça t'arrange mais qu'est ce qui m'arrange c'est les faits la guerre elle existe depuis 2014 ce n'est que la continuation d'une guerre par d'autres moyens ensuite du fait de qui quand tu parles de bucarest et de la loi internationale je te signale que l'OTAN avait dit qu'elle ne se développerait pas à l'est et alors l'Ukraine l'Ukraine n'était pas dans l'OTAN quand je te parle justement l'Ukraine l'Ukraine n'était pas dans l'OTAN mais l'Ukraine menaçait de rentrer dans l'OTAN d'autant plus que d'autant plus qu'est ce qui s'est passé tu m'as parlé vraiment longtemps et donc ça m'empêche de développer ce que je veux dire que l'Ukraine désire entrer dans l'OTAN c'est vrai parce qu'elle craint la Russie et selon moi et selon beaucoup de gens à raison qui s'est passé Biden a dit Biden a dit nous n'interviendrons pas militairement si la Russie attaque l'Ukraine il n'a jamais été question qu'en 2022 l'Ukraine rejoigne l'OTAN et par ailleurs moi je conteste le récit russe qui consiste à dire l'OTAN nous menaçait l'OTAN arrêtons les bêtises Yvan l'OTAN n'aurait jamais attaqué la Russie qui est une puissance nucléaire phénoménale cette idée que la Russie était obligée d'attaquer pour se défendre je la conteste totalement je la conteste totalement les pays de l'Est qui ont rejoint l'OTAN l'ont demandé ils ont demandé à l'OTAN parce qu'ils se sentaient menacés par l'impérialisme russe c'est comme ça que ça s'est passé voilà j'explique moi juste une chose parce qu'il y a différentes différentes façons de mener la guerre bien évidemment que l'OTAN n'aurait pas balancé une arme atomique sur Moscou et sur la Russie mais quand je te parle du précaré russe Biélorussie-Kazastan qu'est-ce qui s'est passé en Biélorussie ? Une tentative de révolution de couleur il y a deux ans qu'est-ce qui s'est passé au Kazakhstan ? Un coup d'état une tentative de coup d'état dans le précaré russe tu sais bien qu'il y a différentes façons de mener la guerre il n'y a pas que l'arme atomique et dans la guerre subversive à coup de gens brigades les politiciens à venir je crée des universités comme Soros pour former mais quel rapport est l'OTAN ? L'OTAN est une armée politique c'est pas l'OTAN qui finisse c'est une confusion de plein de choses non non je te parle de l'OTAN parce que c'est le bras tu me dis quelque chose avec le truc avec lequel je suis d'accord tu me dis qu'en gros les organismes gauchistes pardon excuse-moi le canapé est pourri ça c'est encore autre chose là on est au moins d'accord là dessus on est au moins d'accord sur ce point que tu me dises que des organismes gauchistes financent pour créer des révolutions mondialistes financent en Europe centrale en Europe de l'Est pour subvertir ces nations je suis parfaitement d'accord avec toi mais il faut distinguer je l'OTAN dans l'OTAN il y a plein de pays différents il y a la Pologne il y a la Roumanie il y a des pays qui sont conservateurs il y a des pays qui sont progressistes l'OTAN c'est une alliance défensive de pays très différents disparate c'est une alliance politique je ne te prends que la déclaration du chef de l'OTAN quand ils ont attaqué la Serbie il n'y a plus de place en Europe il n'y a plus de place en Europe pour un pays ethniquement pur on fait la guerre on fait la guerre à Milosevic ils font la guerre à Milosevic ils font la guerre à la Serbie l'alliance est une je suis d'accord avec toi politique mais ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que la Serbie c'est le bras armé du mondialisme et c'est pour ça c'est pour ça si tu veux que nous notre position en France oui c'est pas qu'est ce qui qui nous menace c'est pas les chars de Poutine qui nous menace tu sais très bien tu le dénonces tu le dénonces tous les jours qu'est ce qui nous menace quel rapport attends j'ai jamais dit que la Poutine menacé la France oui ça n'a rien à voir quel est notre ennemi et nous l'ennemi qui est le nôtre le gauchisme l'immigrationnisme et celui qui fait la guerre à la Russie c'est pas comme ça que ça marche c'est pas comme ça que ça marche c'est les associations d'idées tout à l'heure tu me parlais de BHL non mais par exemple BHL était d'accord avec toi sur le pass sanitaire je veux dire c'est pas parce que nos ennemis peuvent être en accord sur nous sur un sujet une thématique qu'il faut prendre absolument le parti de l'adversaire et par ailleurs sur la Serbie je voulais que les choses soient très claires le fait que l'OTAN a commis une erreur sur la Serbie n'aurait jamais mis à la Serbie c'est un fait mais ça ça ne veut pas dire que la Russie a le droit de faire la même chose c'est pas une erreur c'est pas un vrai c'est ce n'est pas parce que le mondialisme est un projet impérialiste mais quel rapport est ce que je viens de te dire mais d'accord mais on est d'accord avec tout ça c'est pas une erreur c'est il faut détruire les nations historiques qui est un frein à la mise en place d'une gouvernance mondiale la gouvernance mondiale alliée et même à un gouvernement mondial d'accord mais ça c'est de la théorie non c'est pas de la théorie c'est de la théorie en pratique tu lis le bouquin de tu lis le c'est eux qui le disent lis le bouquin de Ryssen les espérances planetariennes je l'ai lu tu l'as lu je l'ai lu oui il reprend toutes les citations permets-moi de t'arrêter parce que ce n'est pas un cours sur le globalisme le mondialisme qui fait quoi là en tout cas le premier sujet de notre débat c'est Ukraine Russie toi tu pars du principe que en fait ce n'est pas une guerre entre deux pays d'ailleurs tu ne considères même pas que l'Ukraine est un pays tu considères qu'en gros c'est une guerre contre le bloc occidental et contre la Russie et c'est c'est Poutine qui crée cet antagonisme il n'est pas un pays dans les frontières actuelles il n'est pas dans la frontière actuelle il faudrait réduire l'Ukraine comme ça et laisser tout le reste à la Russie il faut des frontières qui sont en accord avec les peuples qui y vivent tu sais très bien qu'à l'Est ce sont des orthodoxes à l'Ouest des catholiques uniates ils ont toujours été tournés vers l'Europe de l'Ouest et à l'Est ça a toujours été la zone d'influence de vie de la Russie c'est comme ça c'est comme ça d'ailleurs toi qui es sensible à l'invasion de l'Europe par les musulmans qui a chassé les musulmans d'Ukraine ? à quel moment ? c'est la Russie après je crois 10 ou 11 guerres 10 ou 11 guerres contre le ce qu'il faut bien comprendre c'est que la Russie tu remontes toujours en arrière mais oui parce que la Sainte Russie je suis obligé de t'interrompre parce que je pourrais te dire actuellement la Russie se sert de troupes tchétchènes musulmanes pour essayer de gagner en Ukraine contre un peuple qui est un peuple alors je sais très bien que tu considères que tous les peuples blancs ont des différences mais l'Ukraine est un pays qui est blanc qui est blanc quasiment à 100% et moi je suis choqué de voir que la Russie utilise des troupes non blanches pour attaquer l'Ukraine donc ce que je veux dire c'est que si on part toujours sur la Russie a fait du bien on pourrait dire la Russie a permis à aussi libérer Palmyre on pourrait parler de ça mais c'est hors sujet c'est hors sujet c'est hors sujet les Etats-Unis aussi on fait leur part c'est pas hors sujet parce que je voulais prendre un petit peu de la hauteur et ce qu'il faut comprendre c'est que la Russie la Sainte Russie la Russie blanche orthodoxe c'est un empire donc c'est pas étonnant on a utilisé des troupes coloniales ils utilisent des troupes coloniales il vaut mieux que ça soit des troupes coloniales qui se fassent trouver la peau que des enfants de la patrie pour tuer des blancs ukrainiens mais de l'autre côté c'est pareil tu sais très bien qu'il y a des chefs islamistes qui du côté ukrainien mais la différence c'est que l'Ukraine n'a pas envahi la Russie c'est l'Ukraine qui est envahie la différence elle est là et qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais depuis 2014 de la guerre que l'Ukraine fait au Donbass moi j'ai une réponse pour toi pardon je te laisse finir simplement pourquoi il y a eu une révolte c'est que c'est que les russes ont été interdits de parler leur langue langue natale les retraites n'étaient plus payées les vieux travailleurs dans le Donbass dans l'Est n'avaient plus leur retraite qui était payée donc il y a eu une révolte de gens qui voulaient parler leur langue et vivre comme ils ont toujours vécu donc c'est facile de regarder l'Ukraine que de l'œil de Kiev en plus Kiev qui est dirigée par une mafia tu sais très bien que le pays que l'Europe l'Union Européenne n'a jamais accédé à la demande de l'Ukraine d'intégrer l'Union Européenne parce que c'est un pays corrompu c'est aussi parce que c'est un pays pauvre c'est un pays totalement corrompu c'est un pays où il y a le plus gros trafic d'enfants avec la GPA tu peux pas parler de ça il y a la GPA en Russie depuis 1993 depuis 1993 il y a la GPA en Russie et ça tu n'en parles jamais sauf que dans la pas de la constitution russe mais dans la définition de la famille qu'a donnée le gouvernement russe il est interdit un couple homosexuel d'adopter des enfants tu vois la différence la différence elle est là la grande différence elle est là alors après je vais juste parce que je ne suis pas un avocat de Poutine c'est extraordinaire parce qu'on me dit ah ouais les nationalistes français vendus à Poutine ont tout de suite les gros mots moi je ne suis pas un avocat de Poutine je comprends très bien ce qui se passe en plus Poutine est un homme qui a commencé qui a été mis au pouvoir par les libéraux les oligarques pour qu'ils puissent continuer leur politique qui avait une grande influence qui a été formée par Sopchak donc une grande influence libérale grande influence occidentale qui dès le début s'est tournée vers l'Occident quand il y a eu le 11 septembre il a proposé aux américains les services d'utiliser les services russes pour lutter contre ce terrorisme là mais ce qui était inacceptable pour ce mondialisme qui est porté par l'état profond américain c'est qu'il y a une tendance la Russie est traversée par trois courants majeurs le courant libéral le courant communiste et le courant nationaliste on ne peut pas définir le nationalisme comme on le définit nous on a compris à peu près on va simplifier le courant nationaliste ces trois courants là et Poutine est à l'équilibre de ces trois courants oui le le t'as dit beaucoup de choses si je ne réponds pas juste je vais je vais je vais terminer le libéralisme il est en train d'être purgé depuis toutes les sanctions qu'il y a eu parce que les sanctions elles commencent en 2014 le système le système MIR qu'a mis en place la Russie c'est après les sanctions de 2014 et ça va donner quoi de purger le libéralisme ça va enrichir la Russie je ne crois pas attends tu parles de quoi toi tu parles des oligarques qui se sont qui ont pillé les richesses russes qui ont pillé les richesses russes à l'effondrement de l'Union soviétique c'est à dire sans défendre l'intérêt des peuples conclue sur ce que tu viens parce que tu as fait trois trucs indifférents le communisme est en train de passer tout doucement c'est l'histoire qui se fait notamment qui a cette contradiction qu'a soulevée Poutine que l'Ukraine est le résultat de politiques communistes et qu'il se retrouve avec cette épine dans le pied qui est née du communisme le communisme est en train de passer tout doucement avec le temps reste ce pôle nationaliste qui se renforce et si tu veux Poutine qui est à l'équilibre qui est un homme très pragmatique qui est à l'équilibre de ces trois courants petit à petit parce que je connais les thèses d'Hillard où il fait partie de l'oligarchie et tout mais si tu prends Bonaparte si tu prends non non mais là j'étais plutôt d'accord avec toi si tu prends Bonaparte Jacobin ami de frère de Robespierre si tu prends si tu prends quel autre exemple enfin bon peu importe ça me revient plus mais mais Poutine aujourd'hui à l'équilibre des trois courants mène une politique de plus en plus nationaliste parce que le courant nationaliste en Russie c'est ce débat en quoi là tu en gros parce que tu as commencé l'intervention en disant je suis pas je suis pas là pour faire les loges de Poutine mais finalement tu le fais par la force des choses donc il se trouve en opposition au mondialisme et le mondialisme qui fait la guerre à Poutine c'est pas ça nous détruit tous les jours nous détruit les nations historiques on est pas d'accord sur les bases c'est compliqué ce n'est pas le mondialisme donc c'est pas un débat c'est une phrase qui n'est pas politique et qui ne correspond pas factuellement à ce qui se passe ce n'est pas l'OTAN qui a attaqué la Russie c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine maintenant tu dis la guerre que met le mondialisme contre l'Ukraine tentative de révolution colorée mais la révolution colorée se passe toujours pour étrangler pour étrangler la Russie coup d'état au Kazakhstan bien sûr qu'il y a une guerre contre la Russie il y a une guerre contre la Russie mais tu ne veux pas la voir je n'y peux pas bien moi je n'y peux pas bien moi parce que je te laisse parler pendant 20 minutes et tu m'interromps dès que je dis un mot une révolution colorée prend sa source dans le peuple ce n'est pas ce n'est pas la CIA qui a décidé une révolution colorée par ailleurs tu as commencé en fait ton intervention en parlant de la guerre du Donbass que s'est-il passé Poutine n'a pas apprécié qu'il y a un changement de pouvoir en Ukraine et a financé des séparatistes pour que une partie de l'Ukraine revienne petit à petit à la Russie c'est ça qui s'est passé au Donbass ensuite l'Ukraine s'est défendue parce qu'il s'agissait de son territoire s'agissait de son territoire à quoi sert un pays s'il ne défend pas son territoire et ensuite il y a eu des morts des deux côtés donc déjà le premier argument parce qu'on parlait de ça au début avant qu'on arrive avant que tu me parles du bilan finalement de Poutine la question est de savoir si les Ukrainiens ont génocidé leur propre peuple cette cette information est fausse elle est fausse l'Ukraine a essayé de reconquérir une partie de son territoire que la Russie lui a enlevée voilà ce qu'il s'est passé parce que les populations du Donbass sont des populations hors sol artificielles ce sont pas il ne vivait pas en Ukraine il vivait en Ukraine absolument alors pourquoi pourquoi est-ce qu'il refusait la politique de la jeune de Kiev explique-moi ça explique-moi ça des gens armés par la Russie sont arrivés je t'ai parlé du problème russe tu fais comme s'il n'existait pas le problème russe ils sont arrivés et ont été armés et financés par la Russie depuis le début de cette guerre en 2014 mais ce que je veux dire déjà et ce que je voudrais que les gens comprennent c'est qu'il y a eu des morts comme la jeune de Kiev est armée il y a eu des morts civiles au Donbass d'accord il y a eu des morts du côté des indépendantistes pro-russes il y a eu des morts du côté des ukrainiens donc quand on dit en gros que tel que c'est dit par les nationalistes français pro-russes dont tu fais partie je ne dis pas ça parce que je dis ça pour dire les faits l'Ukraine a c'est comme si aujourd'hui la guerre d'aujourd'hui est une vengeance par rapport à ce que l'Ukraine a fait pendant 7 ou 8 ans l'Ukraine a cherché à récupérer son territoire il y a perdu des plumes moi j'étais en Ukraine en 2015 j'ai vu la population à Odessa célébrer ses morts les gens qui étaient morts en essayant de reconquérir ce Donbass que la Russie lui a enlevé maintenant par rapport à Poutine tu as parlé de mage homosexuel encore une fois je ne vois pas quel rapport ça a avec la guerre en Ukraine mais j'arrive avec des faits alors tu me parles de la GPA en Ukraine le fait que il y a la GPA en Ukraine il y a la GPA en Russie depuis 1993 il y a deux fois plus d'avortements en Russie qu'en France en proportion au nombre d'habitants le taux de divorce est égal à celui de la France donc on dit à Russie traditionnelle c'est à creuser le taux de fécondité est extrêmement faible il y a énormément de dépopulations beaucoup de Russes qui quittent leur pays la Russie est champion du monde des abandons d'enfants c'est à dire les enfants qui sont mis à l'orphelinat parce que les parents ne veulent pas s'en occuper la violence domestique selon Poutine est une tradition russe avec laquelle il faut lutter mais c'est une tradition russe c'est Poutine qui le dit le taux de suicide en Russie est un des plus élevés d'Europe le taux de meurtre un des plus élevés du monde et 80% des meurtres comme bien en Russie ne sont pas élucidés tout ça pour dire quoi pourquoi j'ai donné tous ces faits c'est parce que un des arguments des nationalistes traditionnels français ou occidentaux est de dire en gros la Russie est un paradis pour tradis donc on doit être de leur côté contre un Occident décadent et je m'inscris contre cette réalité d'autant que les pays que la Russie menace notamment les pays d'Europe centrale la Roumanie la Pologne sont toujours des pays conservateurs donc l'idée que la Russie en gros tient la flamme du conservatisme contre tous les autres pays du monde est fausse Yvan je suis désolé elle est fausse et je peux te le dire parce que je vis en Roumanie alors effectivement il y a des pays d'Europe centrale qui sont plus libéraux comme la République tchèque comme le Danemark ou les pays du Nord d'accord mais il est faux de dire que la Russie se bat contre une hydre dont l'Ukraine la Pologne ou la Roumanie ferait partie l'Europe actuelle même l'Europe au sein de l'Union Européenne elle est plurielle et dans cette Union Européenne il y a une bonne moitié des pays qui sont toujours conservateurs et qui selon moi ont vocation à le rester ce n'est pas la Russie qui en étant agressive et en prenant du territoire va faire que ces pays-là vont rester ou non conservateurs donc voilà il y avait aussi cette dimension-là où tu j'allais dire tu mais en fait toutes les nationalistes pro-russes transforment un combat de territoire entre Ukraine et Russie en un combat moral et presque eschatologique c'est-à-dire en gros la tradition contre la décadence non non je ne suis pas du tout sur cette position-là c'est pourtant ce que tu as dit en mettant en avant le fait que Poutine s'inscrit comme mariage gay etc oui non mais et comment oui c'est vrai et comment dans le dernier discours quand il dit il n'y aura pas de parent 1 parent 2 chez nous quand là à la Douma ils mettent les dernières lois votées c'est une interdiction radicale de l'homosexualité dans le champ public je termine juste un truc l'avortement par exemple l'avortement est interdit en Pologne et pas en Russie bien sûr c'est plus dans Russie sauf qu'en Russie il y a une politique de natalité de défense de la famille en effet ils reviennent de très loin et tu aurais pu parler de l'alcoolisme aussi je ne sais pas si tu n'as pas parlé de l'alcoolisme oui c'est vrai mais je n'ai pas considéré que c'était moral et tout est lié quand il y a des violences familiales souvent tu as l'alcoolisme derrière mais non non moi je ne fais pas de je ne fais pas de la Russie du modèle gouvernemental de la Russie un modèle pour la France c'est un modèle occidental attention moi j'ai fixé un ordre de route des nationalistes c'est un combat total global mondial et dans le combat mondial on pourra en revenir mais dans le combat mondial il y a une ligne de fracture justement qui traverse la planète puisque c'est un combat contre le totalitarisme et moi je m'inscris en faux ce que tu dis il y a un mondialisme qui est impérialiste qui veut s'imposer sur la planète dont le noyau dur c'est le noyau oui le noyau dur c'est l'état profond américain qui est un état profond mondial et sur cette ligne de front on se retrouve on se retrouve dans ce combat contre le mondialisme coude à coude avec des pays comme la Russie comme l'Iran comme la Corée du Nord et ça ne veut pas dire que l'Iran islamique est un modèle pour nous pour la France catholique que la Corée du Nord communiste soit un modèle ou même la Chine aujourd'hui soit un modèle c'est pareil pour l'OTAN c'est pareil pour l'OTAN c'est certainement pas un modèle c'est pareil pour les pays membres de l'OTAN chaque nation doit retrouver absolument son destin et son cours historique qui est propre et qui est détourné depuis 45 par ce mondialisme destructeur et qui nivelle qui nivelle tout et c'est ce que je disais c'est ce que je disais on n'est pas menacé nous en tant que français par les chars de Poutine on est menacé par l'immigration on est menacé par un matérialisme on est menacé par une société hédoniste on est menacé par toute cette sous-culture yankee qu'on nous impose depuis 45 on est menacé on est menacé par cette sous-culture woke LGBT voilà et c'est en ce sens-là qu'on se retrouve sur la même ligne de front que la Russie qui est de plus en plus nationaliste aujourd'hui et c'est certainement pas parce que tu peux parler aussi de la corruption en Russie c'est un pays qui est encore très corrompu ce n'est pas un modèle pour nous sauf que l'ennemi si tu veux l'ennemi de notre ennemi est commun d'autant plus tu ne finis jamais la phrase en ne finissant jamais la phrase tu m'empêches de répondre ce que tu as dit est vrai ce n'est pas parce que l'Iran la Russie le Venezuela sont alliés géopolitiquement qu'ils sont des pays identiques mais c'est la même chose pour les pays de l'OTAN c'est la même chose pour les pays de l'OTAN 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 n'est pas une créature l'OTAN c'est une alliance de pays différents et donc je ne vois pas pourquoi tu peux concevoir que la Russie la Chine l'Iran puissent former une alliance sans pour autant être des pays identiques et tu ne puisses pas le concevoir pour l'OTAN voilà moi parce que finalement les gens se demandent mais où va-t-on avec cette discussion voilà moi ma position les et à laquelle je m'inscris en fond l'OTAN est une armée politique tous les pays qui sont dans l'OTAN sont des vassaux sont des esclaves de la politique américaine ce n'est pas vrai la Pologne mène la politique de son choix la Hongrie aussi alors qu'elle est membre de l'OTAN et manque de l'Union Européenne c'est pour ça qu'elle accepte des missiles qui sont dirigés vers la Russie des missiles américains qui sont dirigés vers la Russie mais elle ne le fait pas attends Yvan Yvan c'était pas honnête c'est pas par vassalisation aux Etats-Unis qu'elle accepte ça elle accepte également parce qu'elle est contre la Russie et parce qu'historiquement elle craint la Russie à cause du communisme et de tout un tas de choses et de cette volonté permanente de la Russie de grandir elle peut craindre la Russie comme elle craint l'Allemagne pourtant les missiles sont tournés vers la Russie parce que tous ces pays et y compris nous depuis Sarkozy depuis Chirac nous sommes devenus des bons petits toutous des bons petits esclaves de ce mondialiste de ce mondialisme pardon dont le bras armé après il y a différents il y a différents outils d'utiliser par ce mondialisme et c'est d'ailleurs parce qu'ils sont bloqués sur un grand nombre d'outils comme l'ONU comme l'OMC parce qu'ils ont fait rentrer la Chine qui se retrouvent à utiliser cette alliance militaire qui est une alliance politique au service du mondialisme et tous ceux qui sont dans l'OTAN servent ces intérêts là ils ne servent pas les intérêts de leur propre pays de leur propre peuple non mais je veux qu'on soit clair en fait tu veux que l'influence de la Russie augmente au détriment donc de la sphère occidentale de l'OTAN et donc de tous les pays de l'Europe centrale et de l'Europe c'est ça que je ne comprends pas c'est-à-dire de la même manière attends laisse-moi parler de la même manière que lorsque on va militer au sein d'un pays le nationalisme français oui pardon on va militer en France pour un changement de pouvoir on ne va pas militer pour la destruction de la France on est bien d'accord on veut que la France soit dirigée par d'autres personnes prennent une autre direction mais on ne veut pas que le pays soit détruit c'est la même chose en fait à l'échelle je dirais Occident-Russie c'est-à-dire je ne vois pas comment on peut soutenir une force étrangère face à notre sphère de civilisation notre sphère de civilisation c'est l'Europe je ne vois pas pourquoi on accepterait que la Russie grandisse en influence alors que l'idée c'est de changer la politique en Europe c'est pas que en fait moi je suis contre la théorie du monde multipolaire parce que la théorie du monde multipolaire et la prôner c'est vouloir que l'Occident et nous sommes en Occident je suis désolé l'Europe de l'Ouest est en Occident géographiquement nous sommes en Occident c'est l'Occident c'est l'Europe de l'Ouest et les Etats-Unis que notre influence diminue dans le monde sous prétexte que les personnes qui dirigent l'Occident actuellement ne sont pas en accord avec nos idées et moi je m'inscris là-dedans je veux changer je veux que les gens de pouvoir changent comme c'est en train d'arriver en Suède comme c'est arrivé en Italie il y a quelques semaines on voit bien que la droite peut accéder au pouvoir sans que la puissance de l'Occident diminue je ne vois pas pourquoi je serais pour que l'axe je termine pour que l'axe Russie-Chine-Iran grandissent à notre détriment voilà ce sont deux choses distinctes simplement parce que c'est une remise en cause de la tyrannie du dollar de l'extraterritorialité qui permettent une vassalisation de l'Europe à la puissance l'empire de l'état profond Yankee parce qu'il y a une révolte aussi aux Etats-Unis avec Trump contre l'état profond c'est celle qui est portée par Trump parce qu'il y a une révolte contre le mondialisme partout et ça s'est accéléré parce qu'ils sont quand même passés à la vitesse supérieure c'est mondialiste pour moi l'Occident c'est l'Europe mondialiste moi je veux redevenir je veux qu'on recouvre une indépendance et je suis pour la multipolarité parce que chaque nation doit recouvrer son destin historique et il faut que l'Europe se dégage du mondialisme se dégage de cette emprise Yankee cette emprise du dollar cette emprise de de l'extraterritorialité de prôner par cet état profond pour recouvrer son propre destin quoi et ça passe par la sortie de l'Union Européenne la destruction de ce machin qui est le le cheval de droit du mondialisme en Europe tout simplement et quand tu regardes à qui bénéficie la guerre en Ukraine elle bénéficie aux Etats-Unis elle bénéficie à l'Union Européenne qui fait un véritable coup d'état qui avait commencé avec la politique vaccinale puisqu'ils ont négocié qui rapporte le vaccin je te lis ils ont négocié l'Union Européenne avec Wanderleyen a négocié de manière très opaque les contrats d'achat des vaccins pour toutes tous les pays de l'Union Européenne tu as eu l'interdiction de chaîne russe dans toute l'Europe dictée par l'Union Européenne tu as tu as attends deux secondes laisse moi terminer il faut les coups d'état de l'Union Européenne parce que la Russie elle ne fait jamais preuve d'autorité évidemment est-ce qu'on peut tenir une position anti-russe depuis la Russie non mais est-ce qu'on va se débarrasser de toutes les chaînes qui sont affiliées aux Etats-Unis évidemment alors là il faut se débarrasser de toutes les chaînes évidemment mais il n'y a pas d'opposition politique en Russie de toute télévision française c'est le jeu de la guerre il n'y a pas d'opposition politique en Russie ensuite le coup d'état c'est acheter des armes l'Union Européenne qui achète des armes pour à destination de l'Ukraine qui ordonne l'entraînement de soldats ukrainiens tout ça c'est des coups d'état d'une politique fédéraliste contre le coup d'état c'est l'Ukraine qui demande de l'aide pour survivre face à la Russie qui l'envahit qui nous impose une politique fédérale en dehors des gouvernements en dehors des gouvernements européens des nations européennes et toi ça ne te choque pas ça ne me choque pas parce que les gouvernements la fuite en avant du fédéralisme ça ne te choque pas les gouvernements de nombreuses nations européennes décident de soutenir l'Ukraine tu n'as pas le sens de l'ennemi dans cette guerre c'est simple il y a l'Ukraine il y a la Russie c'est ça qui est grave donc je disais Daniel tu n'as pas le sens de l'ennemi notre ennemi c'est l'Union Européenne notre ennemi c'est la Commission Européenne notre ennemi c'est l'État profond américain notre ennemi c'est le mondialisme et ce n'est pas Poutine ou les chars de Poutine qui sont susceptibles d'arriver jusqu'à Paris d'accord j'ai bien compris ta position mais encore une fois je ne vois pas de lien entre tout ça je ne vois pas de lien entre le dollar et la guerre en Ukraine je ne vois pas en quoi la victoire de la Russie en fait en gros je voudrais que tu ailles au bout de ta réflexion et pour moi le bout de ta réflexion c'est que tu souhaites que les pays de l'Ouest prennent une claque une grande claque mise par la Russie afin que les gouvernements en place en Occident tombent et je ne crois pas à ces stratégies je ne crois pas que ça va marcher parce que l'Occident même s'il est LGBTisé même s'il est gauchisé etc. est encore fort et on le voit à quoi ? On le voit que dans cette guerre on le voit précisément puisque l'OTAN soutient envoie des armes à l'Ukraine et ce simple soutien permet à l'Ukraine de résister face à la Russie alors même qu'il n'y a pas de guerre pour l'instant les Américains ou les Français n'envoient pas des soldats contre les Russes donc on voit bien que pour moi ta stratégie est suicidaire parce qu'elle consiste à dire on va soutenir la Russie pour mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de cette UE de merde etc. afin de réveiller les nations de l'Ouest et que l'économie de l'Ouest s'effondre et je ne crois pas une seule seconde que ça va se produire comme ça c'est pas moi qui fais effondrer l'économie de l'Ouest c'est un gouvernement qui ne défend plus les intérêts de son peuple de quoi tu fais allusion à quoi aux sanctions bien sûr mais oui mais les sanctions vont pédaliser également la Russie c'est une évidence mais pourquoi est-ce qu'on fait des sanctions alors qu'on peut avoir du gaz et du pétrole à bon pli un gouvernement légitime mais pour punir la Russie c'est une évidence et bien oui mais pourquoi est-ce qu'on a à punir dans la Russie mais parce que la Russie encore une fois mais en quoi cette guerre nous concerne-t-elle directement en tant que un gouvernement français doit défendre les intérêts de son peuple elle te concerne puisque tu t'es impliqué toi-même dans cette guerre mais parce qu'elle existe mais elle existe du fait de quoi elle existe parce que la Russie a envoyé des chars en Ukraine mais non mais je suis désolé mais c'est la Russie tu répètes toujours la même chose la Russie crée la situation de conflit et après tu dis pourquoi on doit être impliqué imagine un scénario où il y a une guerre en Europe et les pays européens font comme si ça n'existait pas bonjour monsieur Poutine enchanté ah oui bon vous faites ce que vous voulez en Ukraine nous ça ne nous concerne pas c'est une plaisanterie Yvan parce que regarde c'est une guerre locale c'est une guerre locale qui dérive à un conflit mondial un conflit mondial parce que justement c'est une guerre politique c'est une guerre de la civilisation des civilisations contre la barbarie c'est clair et la barbarie elle est portée par qui on voit bien avec Lola la barbarie elle est portée par qui mais ça n'a pas de rapport tu utilises Lola la barbarie par la politique mondialiste qui est menée depuis 1945 en Europe ça n'a pas de rapport avec l'Ukraine c'est un rapport ça n'a pas de rapport c'est l'immigration c'est comme si je te disais je fais un raccourci mais c'est un rapport c'est un raccourci mais c'est un rapport parce que c'est comme si je te disais écoute Yvan je sais que t'es pas très pour les élections en France mais comme je sais que tu es abstentionniste d'une certaine manière est-ce que tu te sens pas responsable de la mort de la petite Lola parce que s'il y avait eu un parti de droite au pouvoir elle serait peut-être pas sur le territoire donc je veux dire tu me mets Lola comme ça au milieu du débat pour parler de l'Ukraine et de la Russie je suis parfaitement d'accord avec toi que le problème en France c'est le gauchisme l'immigrationnisme et le laxisme judiciaire mais ça n'a pas de rapport pas que une décadence généralisée qui nous vient d'une politique mondialiste qui est menée depuis 1945 c'est la loi de Nuremberg lit Bardèche Nuremberg ou la terre promise on a la terre promise par Nuremberg c'est ça et moi c'est cet ennemi total global que j'affronte en tant que nationaliste et dans ce combat là il y a une ligne de front et que tu le veuilles ou non on est sur la même ligne de front que les russes que les iraniens que la Corée du Nord ainsi de suite que sont censés faire les ukrainiens que sont censés faire les ukrainiens mais déjà quels ukrainiens les ukrainiens de l'est les gens les ukrainiens de l'est ou les ukrainiens de l'ouest aujourd'hui c'est tout plus près c'est pas les mêmes c'est ça c'est pas les mêmes la guerre n'est pas limitée seulement au Donbass tous les ukrainiens aujourd'hui sont bombardés la Russie bombarde les infrastructures afin de mettre à genoux le peuple ukrainien qu'est censé faire l'Ukraine les hommes ukrainiens sont censés non mais attends laisse-moi terminer les ukrainiens sont censés quitter le pays en disant à la Russie écoutez prenez ce qui vous intéresse et quand vous aurez fini votre tambouille on va revenir c'est pas comme ça que ça marche la guerre il y avait peut-être des gens qui étaient pro-russes dans ces régions là et d'autres qui ne l'étaient pas moi je vais te dire je trouve que Poutine a été très très patient dans cette histoire comme avec les autres il a été très très patient il a été très très patient vis-à-vis de quoi ? vis-à-vis des agressions qui étaient menées est-ce que la Russie a été attaquée ? la Russie n'a pas été attaquée la Russie est menacée en permanence bien sûr je te parle elle est dans son précaré et la Russie ce qui choque c'est qu'un chef d'état puisse défendre les intérêts des siens c'est-à-dire les intérêts des russes je te reparle de Solzhenitsyn et du problème russe et de ces minorités russes qui se sont retrouvées sans bouger en dehors des frontières russes il défend les intérêts des russes tu penses que cette guerre va aider le peuple russe ? moi je ne le crois pas je pense que cette guerre va ruiner la Russie et que la Russie ne sera pas en position de force parce que la plupart des pays du monde se seront tournés contre elle parce qu'en fait cette guerre coûte des milliards à la Russie donc je ne vois pas en quoi même quand bien même il arriverait à valider ces régions qu'il a nationalisées qu'il a rendues russes comme ça avec un coup de baguette magique je ne vois pas comment je ne vois pas en quoi ça aide même le peuple russe c'est les coups de baguette magique la jeune de Kiev elle a rendu un coup de baguette magique une grande partie du territoire ukrainien elle a chassé de ses russes regarde pourquoi est-ce que mais non enfin déjà regarde tu sais qui qui après Maïdan qui a restructuré pardon après Maïdan après Maïdan qui a restructuré la police en Ukraine tu veux dire quel organisme ou quelle personne la personne qui était chargée de ça la femme de Glucksmann qui avait déjà qui avait déjà en tant que ministre oui d'accord mais attends en tant que ministre de l'Intérieur en Géorgie oui 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 avait restructuré la police en Géorgie et elle est venue avec Sakashvili pour te dire que l'Ukraine est un terrain de jeu du mondialisme c'est un terrain c'est pas un pays c'est un pays artificiel qui est dominé par la mafia parce qu'il y a des richesses qui sont qui sont très importantes et que regarde le fils le fils de Biden c'est un terrain c'était loge c'est un terrain de jeu pour les familles de l'état profond américain à qui appartiennent les terres tu parles des ukrainiens qui appartiennent les terres ukrainiennes maintenant elles ont été par Zelensky elles ont été vendues elles ont été vendues à Monsanto tu veux parler de choses différentes mais non je te dis que c'est pas un pays tu me dis c'est un pays souverain mais si c'est un pays au sens strict c'est un pays c'est un pays dans ces frontières là c'est un pays qui a une population dans ces frontières là c'est un pays artificiel qui est sous la domination d'une mafia mondialiste ce que tu dis dont le plus beau représentant est ce joueur ce piano à queue c'est à dire Zelensky tout ça c'est des grandes phrases ça c'est des grandes phrases pour plaire aux nationalistes pour dire en gros je soutiens l'homme viril Poutine contre le progressiste Zelensky tout ça c'est des grandes phrases tout ça c'est des grandes phrases parce que ce n'est pas parce que dans l'astère occidental dans la sphère occidentale il y a des gens comme nous et il y a des gens comme Soros comme Bernard Lévy etc ce n'est pas parce que quand tu dis Glucksmann etc intervient comme ça en Ukraine ce n'est pas parce que il y a une implication de l'Occident en Ukraine que ça signifie qu'il faut absolument être du côté russe il y a toujours des guerres d'influence ce que je veux dire c'est que pourquoi Poutine je reviens au Donbass pourquoi Poutine a voulu ensuite annexer le Donbass parce qu'il n'a pas supporté de perdre son influence en Ukraine même chose pour son rapport à la Biélorussie il y a toujours des guerres d'influence entre des grandes entre deux grands empires en l'occurrence l'empire occidental l'empire russe mais ça n'a rien à voir avec la résistance nationale d'Ukrainiens qui ont vu leur territoire envahi encore une fois je veux rester au fait ce n'est pas la Russie qui a été envahie le territoire de la Russie n'a pas été envahi tu définis les Ukrainiens comme une entité une entité homogène pas du tout ce sont des gens ce sont des gens qui du jour au lendemain ont dû partir de leur pays quoi pas du tout du jour au lendemain des millions d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes et de femmes et d'enfants ont dû partir parce que les chars de la Russie arrivaient et parce que des immeubles se faisaient bombarder par des Russes c'est ça qui s'est passé et depuis 2014 il y a des millions d'Ukrainiens il y a des millions d'Ukrainiens qui sont partis et qui ont dû à la Russie enfin aux indépendantistes et ensuite ils auraient pris encore un peu plus parce que Zaporogé c'est aussi la Russie il y a des ânes d'influence qui sont légitimées par l'histoire et la géographie tu fais fi de tout ça tu fais fi de tout ça mais tu fais fi de tout ça parce que je pense même que c'est dans ton orientation mentale je vois où tu veux venir tu veux transformer ça en un débat politique plus profond sur ma ligne par rapport à la tienne mais tout à fait non parce que moi mais si tout à fait non parce que si c'était l'Ukraine qui avait décalé la Russie j'aurais soutenu la Russie et ce n'est pas ça qui s'est produit mais l'Ukraine dans ses frontières actuelles ça ne veut rien dire c'est ça qu'il faut intégrer ça c'est une pétition principe c'est quelque chose que tu dis comme ça pour que les gens le croient mais non on regarde l'histoire non mais attends l'Ukraine c'est un pays où je me suis rendu de nombreuses fois mais comment peux tu nier le sentiment tu es nationaliste Yvan tu es nationaliste tu es un nationaliste français une ville qui a été créée par les russes les turcs qui ont été chassés mais regarde l'Algérie a été créée par la France et pourtant il y a un sentiment national de l'Algérie mais les ottomans qui ont été chassés de la Crimée par les russes ne me dis pas que la Russie n'a pas de légitimité mais ça n'a pas de rapport en fait tu puisses dans l'histoire des arguments pour justifier ta position actuelle mais ce n'est pas parce qu'un pays a 50 ans 100 ans qu'il n'a pas d'existence la Roumanie n'a que 100 ans pourtant il y a un sentiment national roumain ça n'a rien à voir ma position elle est claire là je me fais l'avocat des russes parce que la présentation qui est donnée et dont tu fais l'écho de ce conflit est tellement en dehors des réalités justement des réalités historiques géographiques que je m'inscris en faux mais moi ma position je le répète elle n'est pas motivée par le fait que je sois l'avocat des russes et de Poutine mais par le fait que nous avons des ennemis communs et moi j'ai le sens et moi j'ai le sens de l'ennemi voilà et que cet ordre mondial qui existe qui nous a été imposé par une chape de plomb de plus en plus lourde depuis 1945 est en train de se fissurer par une alliance de pays qui ne gagneront pas ces pays ne gagneront pas tu veux te dire dont les gouvernants défendent les intérêts de leur peuple et c'est ce que nous devrions faire enfin c'est ce que devraient faire nos gouvernants voilà tout simplement moi je te dis pour peut-être qu'on dérive après sur le sujet des Zemmour que pourquoi je ne suis pas d'accord même à mettons de côté la légitimité de l'attaque de l'Ukraine par la Russie moi je pense que c'était illégitime mais mettons ça de côté moi je ne crois pas une seule seconde que l'axe Russie Chine Inde Iran va faire tomber l'Occident et je pense qu'une fois de plus la droite va choisir le mauvais côté voilà nous serons les perdants de l'histoire si on n'arrive pas à comprendre qu'il y a une différence entre mener un combat politique contre la gauche contre les immigrationnistes au sein de l'Occident et prendre le parti de l'étranger c'est-à-dire aide pour la Russie au nom de la destruction d'un Occident des Canans c'est là où je suis parfaitement en désaccord avec ta position alors peut-être que non mais là on en vient au deuxième sujet parce que c'est exactement c'est exactement la division qu'on peut avoir oui sauf qu'il a fait un volte-face à cette démagogie quand il a vu que ça ne marchait pas effectivement comme toujours avec lui parce que entre les propos qu'il tient et la réalité de sa politique ou de la politique qu'il veut imposer il y a un fossé c'est un peu il n'est pas au pouvoir c'est un peu la vérité si je mens avec lui je ne sais pas par où commencer pour Zemmour c'est toi qui voulais un peu avoir des sujets qu'est-ce que tu veux nous dire sur Zemmour sinon on ne faisait que le débat sur l'Ukraine non je ne sais pas simplement pourquoi je voulais pourquoi on s'était dit qu'on allait partir sur Zemmour c'est parce qu'on arrête en fait on va aller bouffer parce qu'on n'a pas mangé il nous reste encore une vingtaine de minutes parce que c'est intéressant aussi pour les gens c'est à dire pourquoi moi je soutiens Zemmour je veux dire ou en dehors de sa judéité est-ce que tu peux enfin je veux dire soit bien conscient que pour moi Zemmour n'est pas le candidat idéal simplement quand on vote pour Zemmour on vote pour le candidat qui a la volonté la plus forte de stopper l'immigration ou de la réduire je veux dire le vote des nationalistes pour Zemmour c'est un vote de raison c'est pas un vote de passion donc c'est pour ça que parfois j'ai l'impression que tu as le sentiment que les gens qui soutiennent Zemmour sont des espèces de pom-pom girls c'est pas ça le principe c'est qu'on se dit on a une possibilité de voter pour un parti qui veut moins l'immigration ça nous paraît logique de le faire en fait moi j'ai jamais compris ton abstentionnisme en fait je l'ai jamais compris tout simplement moi je t'ai connu tu m'expliquais qu'il fallait voter Marine Le Pen et je pense à Harrison qui nous disait même qu'il faut adhérer au Front National et maintenant tu m'expliques il ne faut plus voter Le Pen alors qu'elle est en meilleure position qu'elle est en meilleure position et qu'il faut voter Zemmour tu n'as pas l'impression de reproduire toujours les mêmes erreurs quel rapport avec Marine Le Pen je ne comprends pas à l'époque où il y avait Marine Le Pen il n'y avait pas d'alternative c'était la personne entre guillemets la plus à droite sur la question de l'immigration c'est la même motivation on s'imagine déjà tu t'imagines déjà que tu vas changer les choses avec ton bulletin électoral alors que tout est bouclé tout est cadré tout est bien balisé le système est bien balisé pourquoi les élections sont truquées ? mais écoute tout simplement regarde je vais prendre les dernières élections présidentielles d'accord le vote est orienté par quoi ? les choix des candidats et 500 signatures tu prends tu prends la Le Pen 5 jours avant la clôture du dépôt des signatures elle était péniblement à 404 signatures et en 4 jours en 4 jours elle dépose 180 signatures c'est sur le site du conseil constitutionnel soutenue partie et ouvertement on s'en cache pas par un pilier de la Macronie c'est à dire Bérou qui en tant que maire de Pau parraine Marine Le Pen et oriente il avait fait il avait créé un site internet avec un certain nombre de signatures de maires et donc généreusement la Macronie offre à Marine Le Pen qui n'avait pas les signatures ces signatures pour qu'elle puisse concourir et qu'elle puisse les battre bien sûr que non ils savaient très bien Macron avait besoin de la Le Pen Macron avait besoin de la Le Pen un pour légitimer donner une apparence de légitimité démocratique à son élection et deux pour se faire élire au deuxième tour c'est tout simple donc la Le Pen si elle n'avait pas eu les signatures de la Macronie elle n'existerait plus aujourd'hui elle serait morte politiquement il y a une entente tacite entre les deux il y a une entente tacite pourquoi j'étais un des seuls à dire que le tout sauf Macron ne peut pas fonctionner puisque vous avez tous chanté cette douce chanson du au nom de tout sauf Macron il faut moter Marine Le Pen c'est parce que si tu veux te débarrasser de Macron il faut te débarrasser de la Le Pen et pour Zemmour c'est de la même façon tout ça ce sont des oppositions même si elles ne sont pas contrôlées parce que ce sont des oppositions qui sont favorisées pourquoi toi tu passes jamais sur ces news pourquoi toi tu passes jamais sur les grands médias de la droite nationale alors que un Zemmour il a eu le tapis rouge il a été gonflé aux protéines Bolloré pourquoi est-ce que toi tu passes jamais sur ces réponds donc réponds-moi à cette question je n'avais pas compris cette question j'attendais que tu finisses ça peut être plein de raisons un excès de radicalité ça peut être toute autre chose il n'y a pas que des juifs qui passent à la télé pour tenir des positions similaires à celles de Zemmour par exemple Jordan Bardella un discours qui est plus musclé que celui de Marine Le Pen bon il a accès aux médias mais en fait ce que je voulais oui mais c'est des juifs de synthèse c'est une il faut que j'entends ça que Bardella est un juif de synthèse c'est une ils sont dans la dans la bien-pensance et dans la bien-pensance ils jouent le rôle du méchant c'est très bien qu'il faut un gentil et un méchant tu veux une opposition dans l'urne tu as la Le Pen ou ta Zemmour tu produis une critique mais tu ne dis pas quelle est ta position à toi tu veux une opposition je lui viendrai tu veux une opposition dans la rue tu vas voir Philippot tu veux une opposition sur le terrain social le front social tu vas voir les syndicats on est encerclé de gens qui mettent des faux combats le système pas des faux combats mais des combats dont ils trouvent un intérêt et qui convergent avec les intérêts du système donc tout simplement donc si tu continues tu sais c'est un petit peu le la souris qui fait tourner la rue quand il y a une urgence comme la situation qu'on a en France tu soutiens la Le Pen après tu soutiens Zemmour tu es la souris qui tourne dans la route démocratique il ne faudrait pas voter quand tu as des partis qui proposent dans leur programme ce n'est pas des discours seulement dans leur programme des changements de loi en faveur d'une diminution ou d'une restriction de l'immigration il est tout à fait normal que des millions de français votent pour ces gens-là entre nous c'est du pipo Zemmour c'est du pipo quoi son programme c'est du quand je te dis c'est la vérité c'est pas des arguments c'est du même niveau ce que tu me disais ce type il dit un truc mais je pense qu'il pense le contraire regarde son programme regarde son programme son programme présidentiel je suis contre l'OTAN mais je ne sors pas de l'OTAN je suis contre l'avortement mais je ne reviens pas sur les lois veille je suis contre l'immigration mais je ne reviens pas sur la double nationalité parce qu'il y a tous ces congénères là à commencer par franco-israéliens donc il faut leur laisser la nationalité israélienne il est contre l'Union Européenne mais on ne sort pas de l'Union Européenne c'est pour ça que je te dis c'est la vérité si je ment c'est le vrai pied noir c'est que de la gueule Zemmour c'est que de la gueule en politique et que vous soyez admiratif par ça en plus il y a un gros problème il y a un gros problème la France je suis nationaliste quels sont les éléments constitutifs de la France il y a des éléments constitutifs c'est sur un territoire un état c'est une nation une des plus vieilles il y a le catholicisme avec Clovis il y a la race blanche donc un chef d'état au minimum il doit être blanc et catholique catholique ça c'est un argument que je veux bien entendre voilà vous tous vous rangez en randonnion derrière Zemmour il y a quand même un problème cet argument il y a un problème les gars cet argument je veux bien l'entendre il y a un grave problème surtout toi qui te fais le chantre de la race blanche bien sûr mais c'est du pragmatisme c'est du pragmatisme tu te mets derrière un juge il faut la cohérence c'est parce que non c'est pas la cohérence c'est que si on reste dans la pureté d'un discours on n'a jamais d'action sur le monde réel si moi en fait j'étais resté au taux de radicalité que j'avais il y a 10 ans et bien en fait je veux partir du principe que rien ne peut changer parce que tout doit changer et qu'on ne peut rien changer en passant par le système en fait le nombre de changements que tu veux est si considérable que seule une révolution peut apporter ce type de changement aujourd'hui les français ils sont incapables de défiler à plus de 1000 personnes quand une jeune française comme Lola se fait massacrer pour moi pourquoi moi je fais le choix du pragmatisme c'est parce que je prends le peuple français tel qu'il est aujourd'hui et aujourd'hui on n'a pas un peuple qui peut mener la révolution contre le système c'est une position que je trouve dénirante voilà même les pays d'Europe les plus radicaux qui sont considérés comme les plus d'extrême droite comme la Hongrie ne souhaite pas tous les changements que tu ne souhaites pas même la Hongrie ne souhaite pas se sortir de l'OTAN ne souhaite pas se sortir de l'Union Européenne donc je veux dire pourquoi les gens et pourquoi les droitards votent pour Zemmour c'est pas parce que tout à coup ils sont devenus pro-juifs c'est parce qu'on a une personne qui va mettre en avant le grand emplacement qui va mettre en avant le fait qu'il y a de moins en moins de blancs et de plus en plus de non-blancs qui en gros va être en tout cas radical comme pouvait l'être certaines personnes du Front National il y a 15 ou 20 ans c'est tout à fait normal que Zemmour recueille les votes des pragmatiques de l'extrême droite être pragmatique ça veut dire choisir le moins pire c'est pour ça qu'une élection existe et je ne vois pas encore pour terminer je ne vois pas encore l'abstentionnisme à une valeur militante je ne le vois pas je ne vois pas comment on passe de on ne vote pas pour Marine et Zemmour et tout à coup on a une chance à un moment donné d'obtenir le pouvoir je ne vois pas de rapport je ne vois pas de rapport parce que tu sais bien je vais faire cette analogie quand il y a eu l'histoire un peu du bank run Eric Cantona avait dit si tout le monde sortait son argent des banques en même temps les banques seraient dans la merde ce qui est tout à fait vrai mais sauf que la psychologie humaine ce n'est pas comme ça que ça se passe les gens ne le font pas si tous les blancs par exemple faisaient la grève en France en disant nous voulons stopper l'immigration l'immigration serait stoppée parce que le pays n'avancerait pas sans les français de souche sans les blancs ça ne se passe pas comme ça de la même manière pourquoi l'abstentionnisme pour moi n'est pas une bonne formule parce que collectivement les gens qui en ont marre de l'immigration qui en ont marre du terrorisme ne vont pas s'arrêter de voter donc la question qui se pose c'est pour qui on vote c'est pour ça qu'on va choisir Zemmour au premier tour et Marine au deuxième c'est pour ça que j'ai voté pour lui et que tout le monde est déçu à l'issue des élections et se décourage et se décourage mais oui mais regarde le fond l'électoralisme c'est ça moi je vais te dire 42% ça monte ça monte je ne fais pas oui mais bon la société est tellement confrontée aux réalités que Zemmour c'est qu'un écho ce n'est qu'un écho de l'état d'esprit du peuple aujourd'hui et c'est toujours pour comme soupape de sécurité du système je ne prends pas l'abstention comme un outil politique parce que dans l'élection tu votes tu perds tu votes pas tu perds je l'ai bien dit mais tu votes tu perds tu votes pas tu perds parce que justement c'est un jeu de bento électoral quoi que tu fasses sur ce terrain là c'est le terrain de nos ennemis tu es perdant donc à un moment donné on a eu 30 ans de Front National d'élection en élection de maire de bataille en maire de bataille de l'Eupen-Vite à Marine puis maintenant Zemmour vous voyez pas que vous reproduisez en permanence les mêmes erreurs ce n'est pas parce que c'est lent que le phénomène n'avance pas il y a de plus en plus de gens qui votent Front National au deuxième tour c'est comme si j'utilisais un mec d'extrême droite en Suède il y a 10 ans n'aurait jamais cru que la droite anti-immigration parvendait au pouvoir elle est parvenue au pouvoir il y a 2-3 mois donc pourquoi pas pourquoi pas de plus en plus de français votent Front National sauf que le Front National est de moins en moins Front National il est de plus en plus Front National renié et la Le Pen qui va arriver au pouvoir ne pourra pas puisqu'elle ne se donnera pas les moyens les outils politiques de restaurer la souveraineté qui passe par la défense de l'identité elle n'aura pas les moyens de changer le cours des événements et tu verras c'est la même chose pour Mélanie Mélanie c'est ce que je disais j'étais au centaine au centaine de la marche sur Rome Mélanie elle a fait la marche sur Rome en reculant elle est partie de Mussolini du néofascisme quand elle était jeune et elle a rallié Bruxelles on ne pourra pas mener une politique de rétablissement des nations historiques sans sortir de Bruxelles mais bien sûr que si dans le monde d'aujourd'hui c'est tout mais bien sûr que si je vais te dire il y avait un débat intéressant l'avant-dernier congrès du Front National il y avait un débat intéressant entre Philippot et Marion Maréchal Marion Maréchal déjà disait c'est la thèse de Zemmour l'urgence c'est l'identité donc il faut défendre l'identité et Philippot disait non l'urgence c'est la souveraineté il faut recouvrir les attributs de notre souveraineté je dis c'est ni l'un ni l'autre c'est l'un et l'autre le nationalisme c'est souveraineté plus identité tu ne pourras pas recouvrir ton identité si tu ne redeviens pas maître de tes lois et pour redevenir maître de tes lois il faut sortir de l'Union Européenne et il faut donc détruire cette idéologie mondialiste par la conquête de l'Etat la conquête de l'Etat si tu ne défends que la souveraineté à la mode Asselineau etc Philippot Asselineau et tout quel intérêt de recouvrer une souveraineté puisque tu n'es pas au service de ce qu'est la France de manière historique et notamment de son identité donc si on veut réussir réussir il faut mener le combat souveraineté plus identité c'est à dire nationalisme et le problème c'est de la théorie je suis d'accord avec la théorie il faut être cohérent une nation souveraine identité si tu te dis radical si tu te dis radical il faut arrêter la démagogie et prôner la solution par l'élection par l'élection parce que c'est pas parce que c'est pas parce que Daniel Conversano soutient Zemmour que les votes progressent c'est parce que il y a un tel il y a un tel ras-le-bol dans la société qui a une réaction importante donc notre travail on doit être les aiguillons nous la petite minorité que nous sommes ceux qui ne sont ni sur CNews ni sur Radio Courtoisie ni sur Livre Noir ce qu'on a à tenir non ce qu'on a à mener comme politique c'est d'être les aiguillons révolutionnaires et de bien c'est que la solution c'est quoi un aiguillon révolutionnaire c'est une minorité révolutionnaire d'accord mais alors va au bout du truc c'est qu'en fait tu considères étudie les processus révolutionnaires non mais ne sois pas comme ça ne prends pas de la hauteur pour me dire et tu dis ceci et tu dis cela mais si je t'accuse parfois de dire des formules comme si ça voulait dire quelque chose ça veut dire quoi un aiguillon révolutionnaire je veux que tu ailles au bout de la démarche tu penses que la solution des choses va arriver par une révolution mais bien sûr donc en fait tu crois au coup d'état tu crois au putsch non c'est autre chose bah si ah c'est autre chose tout de suite tu vois quand je te dis il faut étudier les processus révolutionnaires parce que personne n'y comprend rien on parle de révolution on s'imagine putsch coup d'état battre de baseball kalachnikov c'est pas ça une révolution oui mais même dans le monde d'aujourd'hui comment tu veux renverser un pouvoir aussi stable que celui d'un pays de l'ouest comme celui de la France il est stable aujourd'hui regarde comme moi je pense qu'on est rentré dans un processus révolutionnaire c'est là où je suis pas d'accord et que le système s'affaiblit je suis pas du tout d'accord dans des crises qui sont de plus en plus violentes et des crises qui sont de plus en plus rapprochées mais c'est intéressant parce qu'on a le nœud de notre désaccord moi je pense que le système est fort se défend très bien et qu'il n'est pas depuis que j'écoute des nationalistes des leaders d'opinion nationaliste que je lis des livres du nationalisme traditionnel des années 20 Maurras etc il y a cette idée qu'on est dans une chute continuelle et que le système est à deux doigts de s'effondrer on nous dit ça depuis des décennies on nous dit ça depuis des décennies moi je pense que le système est fort et que donc on n'a pas d'autre choix que de jouer selon ses règles c'est la raison pour laquelle je suis électoraliste et donc moi je voulais que tu ailles au bout de ta réflexion c'est qu'en fait toi tu estimes qu'il ne faut pas valoriser Marine Le Pen ou Rix Zemmour parce qu'en fait un parti nationaliste doit s'engouffrer dans la brèche à un moment donné et prendre le pouvoir de manière ou d'une autre qui ne serait pas conventionnel et qui ne correspondrait pas au système d'élection dans l'histoire récente de l'Europe de l'Europe de l'Ouest en particulier il n'y a pas d'exemple comme ça je ne vois pas comment c'est rien regarde l'histoire d'une nation 45 la séquence qui s'est ouverte c'est le monde d'avant ça ne marchera plus comme ça mais bien sûr que si quand on est contre les lois naturelles tu sais Pierre Sidos il disait le bon Dieu pardonne toujours l'homme pardonne parfois la nature ne pardonne jamais le système est tellement antinaturel qu'à un moment donné il va y avoir un retour de manivelle quand tu dis j'ai lu les nationalistes cette idée que c'est un effondrement l'effondrement de 40 c'est quoi ? ça n'a rien à voir c'est une guerre le système et bien j'en appelle à Pierre Sidos une nouvelle fois je cite Pierre Sidos une nouvelle fois qui disait les régimes chutent toujours sur les problèmes de politique étrangère un jour et ce qui se passe moi je pense ça fait quand même 35 ans que je suis en première ligne du combat et je pense avoir quand même une petite expérience et je fonctionne beaucoup par l'instinct je sens les choses et je les explique après mais le 20ème siècle a commencé en 14 à Sarajevo je pense que le 21ème siècle a commencé le 24 février avec ce qui s'est passé en Ukraine c'est pour ça que j'ai une vision la hauteur et je pense que les mouvements comme Rassemblement National Zemmour sont un frein à l'émergence d'un pôle révolutionnaire c'est à dire une alternative du système parce qu'on ne résoudra pas nos problèmes dans le cadre du système donc pour être clair tu penses que la Russie va enfin la Russie actuelle de Poutine va faire chuter le système occidental tel qu'il est actuellement en tout cas je pense qu'il y a une conjoncture d'alliances entre pays qui refusent le diktat de cet état profond mondial et du mondialisme et que elle constitue une alternative mondiale je pense que c'est une projection des nationalistes occidentaux moi je pense que les nationalistes français anglais et un certain nombre de nationalistes américains font une projection et pensent que Poutine a une vision je dirais de civilisation alors qu'en réalité sa vision est une vision purement nationale russe augmenter son territoire j'ai parlé de convergence de pays Chine toi tu me remets toujours à Poutine mais Poutine n'est pas le modèle c'est pas le modèle pour la France c'est pas le modèle pour l'Europe ils sont tellement différents les Russes d'aspect le russe blanc t'as l'impression qu'ils sont comme nous Napoléon disait un russe vous le grattez un peu il y a le tatar qui apparaît ils sont complètement différents d'ailleurs il y a une quatrième dimension chez les russes qu'il n'y a pas chez nous c'est le temps vu la la grandeur du territoire aussi la grandeur du territoire la spirituelle mais pour qu'on comprenne bien je ne suis plus dans le débat je suis dans l'exposition en idée en fait tu souhaites l'effondrement des gouvernements des pays occidentaux et tu penses que la Russie sera l'instrument de cet effondrement non je pense que c'est inéluctable parce qu'il mène une politique qui est qui ne respecte pas les lois naturelles ah là par contre je suis d'accord avec toi voilà je pense que ma théorie à moi c'est que les partis même les partis de système finiront par changer leur point de vue notamment sur l'immigration parce que c'est un système qui n'est pas viable et que ces pays là vont trop s'effondrer à mesure que la France va se tirement disait et que le peuple de souche sera remplacé la France ne sera plus efficace dans le domaine économique industriel etc par rapport à d'autres puissances étrangères et que donc le gauchisme au moins on est d'accord là-dessus a une fin de vie à un moment donné c'est-à-dire je ne pense pas un système non viable ne peut pas durer 100 ans mais encore une fois voilà moi la différence avec toi c'est que j'estime que la Russie oppose à l'impérialisme américain un autre impérialisme et que notamment les pays d'Europe centrale ont le droit de se défendre face à cette agressivité mais les pays centraux ils ne sont pas menacés par Poutine c'est là où vous faites une projection parce qu'il y a eu le communisme c'est récent je comprends mes amis j'ai des camarades en Roumanie j'ai des camarades en Bulgarie qui sont contre la Russie mais je comprends quand tu as un ogre comme ça et que tu as vécu le communisme je comprends très bien cette peur mais nous notamment la France qui a toujours été un modèle dans le grand comme dans le mauvais la France elle a la bombe atomique c'est autre chose dans le grand comme dans le mauvais elle doit avoir et nous qui en sommes la légitimité la substance même la moelle française je parle des nationalistes on doit prendre de la hauteur et c'est pour ça qu'il faut avoir une perspective historique il faut avoir surtout il faut avoir le sens de l'ennemi il faut être cohérent dans sa politique il faut être cohérent dans sa politique parce qu'à un moment donné si tu n'es pas cohérent tu vas prendre le pied dans le tapis sur des problèmes importants et que pour sortir de l'impasse il faut sortir de ce système on ne peut le faire que par un processus révolutionnaire mais je veux processus révolutionnaire ça veut dire imposer une volonté une révolution ça peut se faire de toutes les façons possibles je pense que la nôtre elle va être très violente vu les forces de violences je pense que le peuple français est totalement anesthésié justement il est sidéré par la violence des étrangers il n'arrive pas à riposter il sera obligé d'y réagir il ne croit pas on l'a vu avec les gilets jaunes si tu avais fait les gilets jaunes non mais si mais on l'a vu avec les gilets jaunes il y avait une virilité il y avait encore une violence qui a été et le système a gagné mais pourquoi parce que c'est une révolte c'est stérile parce qu'il n'y a pas assez de gens qui sont capables des gens comme toi qui seraient prêts à aller au bout du sacrifice il n'y en a pas c'est ma théorie c'est que le peuple n'est plus assez fort comme il était avant pour accepter un sacrifice des sacrifices individuels qui lui permettent de faire la révolution les sacrifices vont venir à mesure que la situation les situations au quotidien deviennent de plus en plus dures et c'est dans les périodes révolutionnaires que se créent les outils révolutionnaires l'Ijternel l'israélien qui a fait toute l'histoire des mouvements de tradition du fascisme etc c'est passionnant il t'explique qu'il n'y a rien de plus compliqué pour un mouvement révolutionnaire que de vivre quand il n'y a pas de période révolutionnaire et pour un changement de régime un processus révolutionnaire ce n'est pas une théorie tu analyses les processus de changement de régime il faut deux choses il faut la rencontre d'une période révolutionnaire avec une minorité révolutionnaire parce que si tu n'as pas la période révolutionnaire la minorité elle ne peut pas agir puisqu'elle est minoritaire et si tu n'as pas de minorité révolutionnaire tu as des révoltes stériles les gilets jaunes c'était une révolte stérile parce que ce n'était pas une minorité révolutionnaire ce n'était pas une minorité politique ce n'était qu'un mouvement de contestation et là où je m'inscris en fond disant les français d'une grande virilité parce que il y a eu une grande violence et il faut voir comment ça a été réprimé donc je dis que entretenir le mythe d'un changement d'une politique radicale de l'avènement d'une politique de redressement national dans le cadre du système c'est une erreur c'est une erreur il faut sortir du système et pour sortir du système il faut créer cette minorité révolutionnaire et c'est à des gens radicaux comme nous il ne faut pas entretenir le leur de faux espoirs de fausses solutions que sont les Le Pen c'est ton avis c'est ton avis les Zemmour mais on a l'espoir que tu opposes c'est ceux de groupuscules mais c'est les groupuscules qui font l'histoire c'est les groupuscules qui font l'histoire oui les groupuscules mais d'accord mais groupuscules les groupuscules en fait tu es en train de dire en gros c'est délirant de penser que par la voix des urnes nous allons obtenir un jour le pouvoir et d'un autre côté tu dis il faut que les groupuscules nationalistes qui vont de 20 à 50 à 200 ou 300 personnes attendent l'instant X enfin l'instant T pour démarrer une révolution et que ça ce serait une position qui donne plus d'espoir en fait aux gens qui nous suivent c'est là où tu as un optimisme que je trouve assez délirant il n'y avait pas 400 révolutionnaires à Paris conscients de ce qu'ils voulaient faire c'est-à-dire couper la tête du roi en 1789 d'accord mais le système beaucoup plus fort qu'avant c'est dans les systèmes le système se défend très bien disiez-moi il a il a tout un tout des moyens d'ingénierie de puissance colossale de mais il l'utilise dans les élections dans le jeu électoral sa puissance pour pour nous conduire dans une impasse quoi c'est ça j'ai compris ta position après il y a plein de gens aussi qui sont tu as de Métra qu'il y a des gens qui sont également qui sont des amis à toi qui sont radicaux et qui poussent quand même au moment des élections à voter comme Hervé Ryssen donc je veux dire ta position elle n'est pas je ne sais pas qu'elle est minoritaire je trouve qu'elle n'est pas politique la position de Ryssen n'est pas politique ce que je veux dire par là c'est que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas forcément ton oeuvre ou celle de Ryssen la position que tu exprimes elle n'est pas ultra majoritaire y compris dans le camp du nationalisme traditionnel il y a des gens aussi qui votent Marine ou Zemmour c'est pour ça qu'on en est là où on en est bon voilà c'est ton avis c'est pour ça qu'on en est là où on est après je vais te dire au niveau des élections tu as participé d'ailleurs toi autrefois quand tu étais au fond national aux élections oui j'ai participé dans un cadre de processus révolutionnaire parce que non non mais tout simplement parce qu'il y avait une succession qui était annoncée oui et qu'on voulait mener un combat révolutionnaire à l'intérieur du front national et que tu ne peux avoir une légitimité à l'intérieur du front national que si tu as un bastion électoral mais moi en tant que révolutionnaire je peux très bien mener une élection j'étais candidat à l'élection présidentielle je peux très bien mener mais je n'en fais pas une finalité je n'en fais pas une finalité et c'est pour ça sur l'élection toi au pouvoir enfin toi dans un processus électoral ça a du sens alors qu'une autre personne non moi je te dis simplement que je préfère au pouvoir un Jordan Bardella à un Emmanuel Macron c'est tout ce sera une impasse ce sera une impasse et il faut le tenter mais non il faut le tenter alors renouveler les erreurs après les erreurs après les erreurs on va devoir conclure parce que j'ai un invité qui va bientôt arriver il y a un point en fait je voulais le poser au début mais en fait tu n'as pas répondu à la question quand j'ai quand j'ai fait ce billet d'humeur critique à ton encontre j'ai je me suis interrogé j'ai posé la question tu as été observateur de ce référendum est-ce que tu es ton propre chef quelqu'un t'a recruté et en fait as-tu en gros j'ai dit ça comme ça quelqu'un t'a-t-il payé ton billet alors je l'ai dit j'admets que je l'ai dit d'une manière assez cavalière surtout que je ne le savais pas je ne le savais pas parce que si tu veux moi aussi ce qui m'a un peu heurté c'est que je me suis dit il est de partie pris c'est-à-dire si la Russie lui déroule le tapis rouge pour qu'il vienne et qu'il comment ça il te donne une espèce d'honneur comme ça d'observer le référendum alors qu'on est dans il y a quand même un truc sur le référendum avant que tu répondes je voudrais quand même dire c'est que c'est dans une zone de guerre dont la Russie n'a pas le contrôle intégralement donc c'est-à-dire qu'il y a une partie par exemple à Carçon à Carçon en fait il y avait des gens tu l'as déjà dit au début ça oui je l'aurais dit non mais il y avait des gens parce que c'est important un référendum alors qu'il y a 40% de la population qui ne peut pas participer pour moi c'est pas un référendum sérieux voilà et ce n'est pas à la Russie là c'est un avis que je donne mais ce n'est pas à la Russie de décider tiens on va faire un référendum dans des régions comme Zaporojier notamment ou comme Carçon qui était à l'Ukraine mais à la limite ça on en a parlé pendant deux heures qui t'a contacté pour aller là-bas est-ce que c'est toi et comment ça s'est passé en fait quelle était la logistique alors c'est très simple par les réseaux que j'ai de ce front mondial de ce combat mondial que je mène et qui est qui est dans la feuille de route que j'ai fixée aux nationalistes total, global, mondial total, global, mondial j'ai été contacté pour aller là-bas et donc j'ai accepté oui mais ce n'est pas parce que bien évidemment le billet est pris en charge je parle de la commission électorale évidemment puis moi je n'ai pas les moyens c'est pour ça que ça me fait marrer quand on dit quand certains disent qu'il est financé par l'Iran il est financé par la par la Russie ça fait marrer mes amis je n'ai pas suggéré ça ça fait marrer mes amis je n'ai pas suggéré ça mais je veux dire tous ceux qui savent comment je vis dans le combat mais ma position dans ce conflit là elle est cohérente elle décrit d'une doctrine politique et pas parce que des billets ont été payés pour aller là-bas ça a été une occasion d'aller là-bas pour voir je n'ai pas sous-entendu que tu étais financé pour ton travail militant par la Russie par contre ça fausse ton avis ça peut fausser ton avis quand tu es sur place c'est la Russie qui te fait venir si tu constates des impairs tu ne vas pas dire à la Russie bon écoutez en fait il y a la moitié des gens qui n'ont pas pu voter j'ai fait une vidéo pour dire ce que je pensais du référendum le référendum en fait les gens ont voté avec leurs pieds avant puisque ceux qui sont pro-ukrainiens ils sont en Ukraine ou réfugiés dans les pays de l'Ouest ceux qui sont russes ils sont en Russie en Crimée donc le référendum une frontière c'est le résultat d'un rapport de force diplomatique moi souvent militaire donc le référendum enterrine au moment M à l'instant T une situation militaire en fait ça c'est clair ça c'est clair mais moi ce que je cherchais aussi c'est que tu n'es pas sans savoir que les nationalistes comme moi beaucoup sont en prison en Russie oui voilà en 2013 quand l'oeuvre française a été interdite il y a le rapport Lavrov du ministre des affaires étrangères en français qui félicitait le gouvernement français c'est-à-dire Valls et Hollande d'avoir interdit l'oeuvre française parce que c'était des nazis intéressant voilà donc quand je vais là-bas j'ai aussi une idée en me disant est-ce qu'ils vont me donner est-ce qu'aux nazis dont on a bien fait de dissoudre le mouvement en 2013 est-ce qu'on va lui donner le visa oui mais c'est la preuve qu'ils cherchent des soutiens un peu partout même en dépit de leurs idées c'est la preuve de ce que je t'ai expliqué que le centre de gravité de la politique russe dérive grandement vers le nationalisme je vois comment tu perçois vers le nationalisme voilà donc c'est les raisons c'est les raisons de voilà on va partir encore mais on pourrait dire aussi que tu me demandais les voyages tu as été très clair sur la réponse le fait que le néo-nazis ils sont tellement dans une difficulté où en fait ils cherchent des soutiens un peu partout qu'ils se disent finalement on n'est pas là on n'a plus le temps de niaiser il faut qu'on valide ce référendum parce que l'objectif de Poutine c'est de rendre ces régions russes pour que les ukrainiens ne puissent plus les attaquer pour les reconquérir en disant si vous venez sur le territoire dont on a décidé maintenant que c'était la Russie ils n'ont pas besoin de Pénédetti pour valider un référendum oui d'accord mais c'est il est notable que tu y sois allé si ils acceptent que je vienne c'est que les puissances nationalistes au sein de la société russe sont de plus en plus fortes notamment depuis 2013 nationalistes russes voilà donc c'est quand même c'est quand même oui mais le nationalisme russe il est important parce qu'alors je dois te dire que moi je ne crois pas du tout à le racisme je suis contre parce que pour moi la Sainte-Russie a toujours été un rempart au déferlement des Asiates et au défermement des Asiatiques dans notre Europe et c'est pour ça qu'il faut accrocher il ne faut surtout pas qu'il y ait un pôle géopolitique eurasien qui émerge et malheureusement en rejetant la Russie justement comme en lui faisant la guerre telle qu'elle est faite aujourd'hui parce que tu me dis que la France ne fait pas la guerre quand on voit le matériel qui a été envoyé quand on voit qu'il y a des soldats français quand on voit des soldats français en Ukraine on n'est qu'au belligérant et de plus en plus de plus en plus impliqué dans le conflit donc moi je pense qu'au contraire il faut arrimer la Sainte-Russie à l'Europe parce que ça a toujours été parce que ça a toujours été un barrage au déferlement asiatique en Europe on est toujours un peu l'utopiste de quelqu'un d'autre parce que bon tu me dis que croire à l'élection c'est un peu c'est croire aux marchands de sable mais d'un autre côté croire que il peut y avoir une alliance avec la Russie alors que les trois quarts des pays de l'Europe ne peuvent plus la blairer du fait de son agressivité bon ça on a un petit peu l'Europe yankee mais il y a de nombreux nationalistes en Europe aussi qui veulent retrouver leur souveraineté et recouvrer leur destin en accord avec leur histoire parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas du tout ce n'est pas parce que le communisme avait gelé comme une période de déglaçation les pays qui étaient sous le joug et que après cette période de déglaçation le peuple ressurgit comme ça avec sa spécificité propre qu'il a maintenu c'est la formule très juste de le communisme viol le libéralisme prostitut nous sommes des formules d'accord oui oui mais si parce que nous sommes atteints dans la substance propre de notre peuple ça suggère qu'il y a un pays de l'Est qui est encore blanc parce qu'il y a eu cette glaciation communiste on ne peut pas leur souhaiter de rester dans le giron russe pour qu'il reste blanc parce que ces peuples ont un inspiration à la liberté qui est normal il faut détruire le mondialisme pour qu'il puisse rester il faut détruire le mondialisme pour qu'il puisse rester rester ce qu'ils sont et notamment blanc et ce n'est pas une finalité non plus blanc ça ne suffit pas on a des accords des accords qu'on n'arrivera pas à résoudre mais en tout cas je pense qu'on a compris les positions de chacun au cours de cette émission parfois il était un peu on a une émission virile voilà où on s'est assez discuté il est correct voilà mais ça a permis comme ça je pense vraiment qu'à l'issue de cette émission on sait ce que je pense ce que Yvan pense et je suis ravi en fait d'avoir fait cet échange avec toi je t'en prie d'avoir fait le trajet jusqu'à moi je t'en prie et puis bon on a réglé ça entre hommes en tout cas c'était chouette tu reviens quand tu veux pour parler d'un autre sujet ou ce que tu veux et bien merci merci de cet accueil à bientôt les amis tcho tcho salut à bientôt les amis à bientôt les amis Sous-titrage ST' 501